Pas de panique, pas aller à la recherche de masques comme certains le font, parce que les masques protégent surtout les personnes affectées, pour éviter que les personnes transmettent leur maladie. Mais une personne qui n'est pas souffrante, qui n'est pas malade, qui marche dans la rue, qui porte des masques, c'est ça qui crée la psychose. Les personnes n'ont pas besoin de masques en réalité. Ces masques, c'est beaucoup plus pour l'autoprotection contre la personne qui a la maladie pour les transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi on vous dit quand même, même en routine, quand vous êtes éternué ou vous toussez, on vous dit mettez un mouchoir sur la bouche ou sur le nez, pour éviter que vos expocteurs, en tout cas les gouttelettes de la bouche, du nez, sortent pour aller toucher une autre personne. Parce que c'est rempli de pathogènes, et dans le cas de fugue. Donc également, mais surtout le lavage des mains. Si aujourd'hui, il y a deux moyens de prévention extrêmement importants pour ça, au-dehors des structures de santé, au-dehors de ce que l'on est en train de mettre en place, c'est que chaque personne doit assurer sa propre sécurité sur le plan de la protection. C'est d'abord, il n'y ait pas de panique et de psychose. Parce que quand on est paniqué, quand on est à une psychose, il y a le stress. On perd toutes nos facultés et on devient vulnérable. La deuxième chose, c'est d'éviter le contact avec le virus. Oui, mais bon, surtout quand on est dans un rayon d'un mètre d'une personne contaminée, oui, mais tant qu'on n'est pas dans un rayon, on peut être à l'abri. Ou dans un lieu, il faut être les lieux ou les places où on pense qu'il y a des causes suspenses. Mais il faut se laver les mains quotidiennement, régulièrement. en revenant des places publiques ou après avoir salué ou touché des objets sensibles, contaminés, c'est-à-dire. En lavage des mains à l'eau savonneuse pendant 20 secondes, pas juste en 2 secondes, mais en 20 secondes. Et surtout, savoir également que la prévention, elle est d'abord individuelle. Chaque personne doit éviter les objets touchés qui peuvent contaminer l'individu. Éviter de porter sa main sur le visage très fréquemment, parce que ce sont les voies qui permettent la transmission. Donc, pas de panique, pas de psychose. Lavage régulier cotéen des mains, éviter autant que possible des contacts des mains, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Et puis, éviter les objets souillés, que ce soit à travers la boisson, les objets qu'on se transmette, qu'on s'échange, etc. Tout objet qu'on échange entre personnes qui peuvent toucher les voies, ça a prohibé. Et surtout que c'est un virus qui existe partout. Le Sénégal est un pays comme les autres. Mais on espère que très rapidement, ce virus soit maîtrisé.